C'est bon Nicolas, bienvenue à toi, je te laisse présenter RICOP en 5 minutes et ensuite on passera pareil aux questions-réponses. Merci beaucoup, alors effectivement Benoît Hamon a déjà parlé un peu de nous. RICOP en fait c'est tout simplement une nouvelle entreprise ferroviaire qui est portée par des citoyens et des collectivités locales. Aujourd'hui on est la première société coopérative d'intérêt collectif dédiée aux ferroviaires en France et on a un modèle un peu particulier puisque je crois que c'est un modèle unique en Europe, en tout cas on n'a pas trouvé d'autres modèles. On est 8500 sociétaires dans la coopérative, on a été créé il y a un tout petit peu plus d'un an, en novembre 2019. 8500 sociétaires qui sont à la fois des particuliers, des entreprises, des communes, des communautés de communes, des associations. Qui partagent tous le même objectif, c'est de renforcer la part modale du ferroviaire. On est parti d'un constat assez simple, c'est que le ferroviaire, la stratégie aujourd'hui de développement du ferroviaire, jusqu'à présent en fait il n'y avait qu'une seule stratégie qui était celle de la SNCF. Depuis décembre le marché est ouvert et ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'en fait il y avait tout un potentiel de marché dans le ferroviaire qui, pour diverses raisons, je ne vais pas détailler là parce que sinon on en aurait au moins pour la nuit, qui ne sont pas exploités. L'exemple très simple, c'est notre première ligne qu'on va exploiter en juin 2022, notre première ligne voyageurs. C'est une ligne sur laquelle on a fait des études de marché, on sait qu'on peut être économiquement viable sur cette ligne-là, mais pour autant cette ligne ne rentre pas dans les services ferroviaires. Donc aujourd'hui, RICOP, c'est une société coopérative qui vise justement à permettre à tous les acteurs qui ont un intérêt au développement de la part modale du ferroviaire de réfléchir ensemble à des marchés sur lesquels on pourrait développer le ferroviaire. Donc notre objectif, ce n'est pas d'être sur le marché subventionné, d'aller en concurrence avec la SNCF sur le marché subventionné, ce n'est pas non plus d'aller en concurrence avec la SNCF sur les grandes lignes, il y a d'autres acteurs qui vont intervenir sur ce marché, je pense à la Renfe, je pense à Trenitalia, je pense effectivement à la Deutsche Bank qui vont se positionner sur la grande vitesse. Notre objectif, c'est de permettre, grâce à cette intelligence collective de nos sociétaires, de réfléchir en fait à des lignes nouvelles sur lesquelles on peut être économiquement viable, et ça c'est très important, sans subvention publique. Donc aujourd'hui, notre première ligne voyageurs, ça va être Bordeaux-Lyon. Il y a d'autres lignes qu'on a notifiées à l'autorité de régulation des transports qui émanent justement de cette réflexion de sociétaires. On a à peu près une soixantaine de sociétaires qui ont travaillé ensemble à réfléchir à des lignes nouvelles, qu'on a notifiées le mois dernier à l'autorité de régulation des transports en vue des services 2023, 2024, et autres. De réfléchir aussi à des offres sur le transport ferroviaire de marchandises. Notre premier train d'ailleurs va rouler le 15 novembre, et ce sera un train de marchandises entre Fijac et Toulouse, pour connecter justement ce territoire, ce bassin d'emploi du Fijac-Phois avec l'agglomération toulousaine. Il y a beaucoup de sous-traitants de Toulouse qui sont situés sur cette zone. Donc c'est vraiment de recréer des offres ferroviaires, là où, pour diverses raisons, en fait, elles ont disparu. Alors aujourd'hui, on en est, puisque, comme je le disais, on a été créé il y a un an, enfin on s'est transformé, le projet a deux ans maintenant, mais on s'est transformé en société coopérative d'intérêt collectif en novembre 2019. On a franchi un certain nombre d'étapes. Il y avait deux étapes majeures à franchir. La première, c'était effectivement d'avoir un certificat de sécurité. Donc là, pour l'instant, on a déposé notre certificat de sécurité le 1er juillet dernier. Donc on attend la réponse de l'établissement public de sécurité ferroviaire, même si je n'ai pas beaucoup de doute, vu que notre directeur de la sécurité ferroviaire, c'est l'ancien directeur adjoint de la sécurité des chemins de ferrux en bourgeois, et que notre équipe est composée de plusieurs anciens inspecteurs du ferroviaire. Donc normalement, là-dessus, ça devrait aller. L'autre point qui était essentiel, c'était d'avoir les conditions pour avoir une licence d'entreprise ferroviaire. Donc ça, ça nécessite d'avoir une assurance de 45 millions d'euros par an, par sinistre, assurance qu'on a, donc Swissray et QBE nous couvrent sur ces questions, et d'avoir un capital social minimum d'un million cinq. Donc ce capital social, on l'a atteint. Aujourd'hui, on est à 2,4 millions à peu près de capital social. Il fallait également négocier des sillons de circulation avec SNCF Réseau, ça, ça a été fait. Et puis, on a un gros sujet aujourd'hui, sur le voyageur au moins, sur le fret, c'est déjà sécurisé, c'est la question de l'acquisition du matériel roulant. Et c'est d'ailleurs tout l'objet, justement, de cette levée-tour en partenariat avec vous, avec l'État. C'est effectivement de renforcer nos fonds propres, pour arriver à finaliser, effectivement, les négociations qu'on a en ce moment avec SNCF Voyager sur l'acquisition d'un parc matériel qui avait été financé par la région Auvergne-en-Alpes. La région Auvergne-en-Alpes nous a donné son accord. Et donc, nous, on avance sur cette question. Cette levée de fonds va nous permettre, effectivement, de sécuriser le lancement de la première ligne de bord d'Ovion pour envisager ensuite un lancement progressif. On a anticipé entre une à deux lignes par an, en moyenne, en fonction de notre développement, pour combler, en fait, des manques, puisqu'il y a énormément de lignes qui peuvent encore être développées. Juste dernière chose, le prisme qu'on a pris sur le marché ferroviaire, c'est d'aller développer, pour le voyageur du moins, les lignes en train classique, province-provence. Pourquoi ? Premièrement, parce que la SNCF fait très bien liaison Paris-Provence. Donc, il n'y a pas de raison qu'on aille concurrencer la SNCF sur cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est qu'en fait, il faut bien avoir à l'esprit que 80% de la population française réside, justement, sur ces territoires en province. Et qu'en fait, il y a un développement très fort de la mobilité entre ces territoires. Or, l'organisation du système ferroviaire en France et les stratégies qui ont été développées convergent vers Paris. Donc, aujourd'hui, si on veut vraiment participer à la transition écologique et faire basculer, effectivement, des gens qui viennent de la route vers le train, eh bien, il faut développer des solutions ferroviaires transversales. Donc, j'ai dit Bordeaux-Lyon. Les autres lignes qu'on a notifiées, ça va être, par exemple, un Strasbourg-Clermont, ça va être un Toulouse-Le Manquant qui va être développé, un Metz-Grenoble, enfin, toute une série de lignes qui vont permettre de constituer progressivement un maillage direct entre les villes de province. Très bien. Merci, Nicolas. Pour enlever dans le sujet, parce que je pense que c'est important que les investisseurs comprennent, comment, et tu l'as cité, l'objectif d'avoir un modèle économique viable, est-ce que tu peux nous expliquer comment est fait le marché, enfin, comment un transporteur décide d'aller sur une ligne, quel est le modèle économique, enfin, comment tu arrives à équilibrer le modèle, sachant qu'il y a une complexité sur ce secteur, c'est que tu as des lignes, tu l'as dit, qui sont subventionnées, tu en as également des grandes vitesses, il y a des lecteurs, ils vont tous venir et il y a une forte concurrence. Voilà, comment fonctionne déjà le modèle économique et comment vous, vous vous placez pour rester dans cet équilibre de, personne n'y va, nous on y va, mais on va réussir à équilibrer. Alors, la recette magique. Alors, la recette magique, elle est complexe. Il y a deux modèles économiques du lit et après votre recette. La première, c'est qu'effectivement, le modèle ferroviaire est complexe. Et c'est là toute la force de l'intelligence collective d'une société coopérative. Pourquoi ? Parce qu'on associe autour de la table, comme je disais, des communes, des citoyens, des entreprises. Ces acteurs-là, ils sont bénéficiaires de la mobilité. Ils peuvent avoir un bénéficiaire direct ou indirect, mais ils vont avoir, en fait, ils vont nous soumettre des idées et aujourd'hui, on a plus d'une, à peu près une vingtaine de cercles de réflexion au sein de la coopérative qui font remonter des idées, que ce soit en termes de services, de services, c'est-à-dire de lignes nouvelles, que ce soit en termes de services à bord, de services en gare, bref, il y a plein de sujets, de fraîtes, on a un cercle de fraîtes, etc. Donc, ils vont remontir des idées. L'avantage de la société coopérative et de sa gouvernance, c'est qu'on associe également à la gouvernance des salariés, c'est-à-dire des techniciens du ferroviaire, qui vont être en capacité de dire, attention, oui, effectivement, on pourrait développer telle ou telle ligne, mais est-ce que vous avez pensé au roulement du matériel ? Est-ce que vous avez pensé à des tas de questions techniques, à la capacité, voilà, des tas de questions techniques qui vont permettre d'objectiver la faisabilité technique des lignes ? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, avant de se lancer, comme tout projet économique, on fait une étude de marché. Donc, sur le bord de Lyon, on a mandaté un cabinet qui s'appelle Sistra, qui nous a fait une première étude il y a un an et qui a déterminé effectivement un potentiel de voyageurs de 690 000. Donc ensuite, on a décortiqué tous les coûts et on s'est rendu compte qu'on pouvait être à l'équilibre économique sur cette ligne. Pour compléter, en fait, comme on a fait l'étude il y a un an avant la crise Covid, on a demandé à Sistra de faire une étude complémentaire qui est en cours. D'ailleurs, ce n'est pas Sistra seul, c'est Sistra avec Orange Business Services qui sont en train d'étudier les traces des téléphones portables et rentrent ça dans leur modèle pour vérifier effectivement le potentiel de marché de ces lignes. Une fois qu'on a déterminé le potentiel de marché, qu'on a les coûts d'exploitation, eh bien, du coup, on voit si la ligne est économiquement viable ou pas. Et pour être très clair, si la ligne n'est pas viable économiquement, du coup, nous, on n'y va pas. On discute, on peut discuter avec des collectivités éventuellement pour qu'on reprenne la ligne, ce genre de choses. Je vais prendre un exemple encore là-dessus. On a dans nos sociétaires, par exemple, le syndicat ferroviaire du Niveau-Raflorez, qui est un groupement, en fait, de collectivités locales qui se trouvent entre Saint-Etienne et Clermont-Ferrand, qui est également gestionnaire d'une infrastructure ferroviaire. Aujourd'hui, nous, on ne sait pas, en fait, développer des services ferroviaires sur des territoires peu denses. On n'arrive pas à trouver le modèle économique. Par contre, on a monté un projet avec eux, donc on co-finance un projet avec l'ADEN, pour justement réfléchir à quel modèle économique on peut arriver à trouver sur ces territoires, en résonnant à la fois sur la question de la performance de l'infrastructure, sur la question de la performance du matériel roulant, quel matériel il faut sur ces lignes, sur la question des services, et sur la question de la valeur ajoutée du ferroviaire, en combinant, le cas échéant, les enjeux de fret et de voyageur. D'accord, très clair. Une question, c'est, du coup, tu nous as exposé le choix d'une ligne, le potentiel d'utilisateur, les coûts d'exploitation. Du coup, après, comment vous fixez le prix chez Raycop ? C'est pour arriver à l'équilibre ? Alors, c'est peut-être ça aussi qui nous permet d'être dans l'équilibre, parce que vous n'avez pas d'actionnaire à rémunérer, etc. Comment est fixé ce prix ? Alors, le prix, en réalité, la question de la politique marketing, elle est définie par nos sociétaires. Donc là, en ce moment, par exemple, sur le bord de Lyon, ils sont en train de réfléchir à une grille tarifaire et qui, sans doute, va être dupliquée. Après, quand on détermine le potentiel économique de la ligne, on le détermine à partir d'un coût de référence. Donc, en l'occurrence, la référence qu'on a prise, c'est le coût du covoiturage. D'accord. Et on s'est dit, si on arrive à s'aligner sur un prix de billet équivalent à celui qu'un usager paierait pour du covoiturage, quel est le potentiel de marché qu'on arrive à capter ? Donc, on a déterminé 690 000. Et on a dit, si on a ces 690 000, donc ça n'échaîneur tant de recettes, par rapport à nos coûts d'exploitation, est-ce qu'on est viable ou pas ? C'est la logique qu'on a utilisée là-dessus. On aurait pu dire qu'on n'y est pas, et dans ces cas-là, on aurait été sans doute sur une autre ligne. Une question de Pierre-Jean. Qu'en est-il des investissements sur la ligne ferroviaire ? Est-ce que c'est géré par SNCF Réseau ? Oui, tout à fait. Alors, nous, on n'investit pas, mais on est vraiment entreprise ferroviaire. C'est-à-dire que c'est une très bonne question, d'ailleurs, qu'on nous pose souvent. Pour l'instant, on se positionne sur des lignes qui sont circulables et donc qui sont maintenues par SNCF Réseau. Donc, on n'investit pas dans l'infrastructure. On va sur des lignes. Alors, pour être clair, aujourd'hui, sur certaines lignes, quand on recrée des transversales, on a un réseau qui n'est pas performant. Donc, typiquement, sur le bord de Lyon, on sait que si on améliore la performance de l'infrastructure, on améliore le potentiel captable. Parce que quand même, sur le bord de Lyon, on est sur 7h30, entre 7h30 et 8h de ton parcours. Donc, ce qui est très long. Ce qui est moins quand même que le quart, mais c'est quand même très long. Donc, aujourd'hui, on a un sujet de la performance sur la performance de l'infrastructure. Et donc, ça fait partie des discussions qu'on a avec SNCF Réseau, puisque nous, on paye une redevance pour pouvoir utiliser le réseau. Et donc, cette redevance, maintenant, on s'attend à ce qu'elle nous fournisse quelque chose d'intéressant. Ça va être de rebondir avec la question de Pierre-Jean. Y a-t-il des trains de nuit qui sont prévus ? Alors, oui, on avait dans notre notification à l'autorité de régulation des transports, l'an dernier, prévu de faire des circulations de nuit sur le bord de Lyon. C'est très compliqué aujourd'hui, justement, par rapport au réseau. C'est aujourd'hui assez compliqué de faire des trains de nuit en transversal. Parce qu'il y a des questions d'ouverture de poste, il y a des questions de plage travaux qui sont faits, enfin, des travaux qui sont faits sur l'infrastructure. Donc, c'est très compliqué. Ça, c'est le premier sujet sur l'infrastructure. Le deuxième sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a un sujet du matériel roulant sur les trains de nuit. On ne peut pas récupérer du matériel roulant de la SNCF. Ce n'est pas possible, pour diverses raisons, mais notamment sur le fait que le matériel est amianté, donc il y aura un coup de désaméantage, il y a des questions de qualité. Le matériel d'occasion étranger, il n'y en a pas tant que ça non plus, il est déjà capté. Donc, aujourd'hui, si on veut faire du train de nuit de qualité, il faut du matériel neuf. Le problème du matériel neuf, c'est que pour faire homologuer du matériel de nuit neuf sur le réseau français, il faut compter entre 3 et 4 ans. Et donc, aujourd'hui, nous, on ne peut pas lancer, on ne peut pas démarrer l'activité avec ces trains de nuit. Mais c'est quelque chose sur lequel on réfléchit et les sociétaires sont très impliqués sur cette question. Et pour répondre également à la question du temps long sur les trajets, question de Pierre-Louis, pour réussir malgré des vitesses lentes, il faudra offrir des services différenciants, aussi frugaux. Donc, où est la stratégie ? Alors, il y a plein, il y a une réflexion qui est très, très riche. Comme je dis, on fonctionne par cercle. On a notamment deux cercles qui ont une production très, très riche. Il y a la question du cercle sur les nouveaux services à bord qui a réfléchi à plein de choses. Sur la question de la restauration, sur la question de l'aménagement des espaces, le fait d'avoir des espaces famille, notamment. Le fait d'avoir des espaces business, mais comme on dit business, ce n'est pas de la première classe. C'est-à-dire d'avoir la possibilité d'être dans des sortes de bulles de confidentialité. Donc, d'avoir un bureau embarqué qui permette de faire des appels, de faire de la visio, ce genre de choses à bord. Ça nécessite des enjeux de connectivité derrière, qui ne sont pas forcément simples. Il y a ça. On a un autre cercle qui est très actif sur la question du train plus vélo. Et donc, par exemple, nos sociétaires ont été impliqués dans le réaménagement des rames d'occasion qu'on va acquérir, des X72-500. Et le parti pris, ça a été d'augmenter considérablement le nombre de places vélo à bord, justement pour aller chercher ces clientèles qui, aujourd'hui, ne prennent pas le train parce qu'elles ont beaucoup de bagages, donc ce n'est pas pratique, parce qu'acheminer les vélos, c'est compliqué. Il y a plein de choses qui font qu'elles ne vont pas vers le train. Et en travaillant sur ces expériences, on arrive à envisager des services qui vont faire que cette clientèle va venir vers le train. Très bien. Peut-être une question. Est-ce que vous attaquez un marché qui est complexe, où il y a un acteur incontournable, campagne présidentielle, c'est quoi la mesure qui permettrait à l'Héricop d'aller plus vite, d'atteindre votre volonté, la vision ? C'est une. Une. Je pense qu'il faut des mécanismes pour permettre à des acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc une lucrativité limitée, comme des SIC, comme RICOP. Il faut des mécanismes de soutien à l'investissement. Aujourd'hui, effectivement, le ferroviaire, mais je pense aussi à d'autres secteurs, je pense notamment à l'énergie, il y a d'autres secteurs sur lesquels on est quand même sur des secteurs hautement capitalistiques. Donc, il nécessite effectivement des investissements au démarrage. En total, pour l'Héricop, pour la première ligne, combien il faut d'investissements ? En total, le matériel roulant, c'est l'enveloppe du matériel roulant rénové, c'est à peu près 13 millions d'euros. Après, il y a les aménagements en gare, et puis après, il y a tout simplement le financement du besoin en fonds de roulement, en fait. Parce qu'on espère que dès le lancement de la ligne, on aura un taux de remplissage de 100%, mais en tout cas, ce n'est pas le scénario qu'on a pris. Ce sera un scénario un peu optimiste. Du coup, je t'ai coupé, c'est des incitants ? Voilà, je pense qu'il faut des mécanismes d'aide à l'investissement, que ce soit via des garanties publiques, via des effets leviers aussi, notamment peut-être des mécanismes de pré-subordonnés pour renforcer effectivement les fonds propres des entreprises et pour pouvoir lever de la dette. En tout cas, il y a vraiment besoin d'avoir des mécanismes d'investissement dédiés au secteur, et notamment aussi, je pense, parce que pour être très clair, et comme le disait Benoît Hamon, on est une entreprise avec une lucrativité, une lucrativité limitée, qui évolue dans un environnement concurrentiel, et donc quelque part, mais qui ne rémunère pas, enfin du coup, il y a une rémunération très faible des capitaux investis. Et donc, clairement, les acteurs de l'économie classique ne vont pas naturellement investir vers ce type de structure. Donc, il faut des mécanismes qui facilitent ces investissements. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. 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 Merci.